bonjour chers frères et bonjour chères soeurs que dieu vous bénisse abondamment dans le nom de jésus alors je voudrais partager avec vous une exhortation sur ce verset de dieu qui dit honore l'éternel avec tes biens honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors quand on chaque moi je lis les proverbes je lis les proverbes tous les jours et je lis un proverbe chaque jour je lis un chapitre des proverbes donc aujourd'hui donc on est en début du mois on est rentré dans un nouveau mois on est rentré dans le mois donc de d'octobre ici le finger ici et là bas voilà on est rentré dans le mois d'octobre et donc en fait dans ce nouveau mois d'octobre c'est un nouveau commencement en fait et quand je lis donc le proverbe 3 le proverbe de 3 c'est là où dieu me parle aujourd'hui par exemple aujourd'hui dieu s'adresse à moi à travers sa parole parce que si dieu ne parle pas à mes oreilles et bien écoutez vous allez voir que dieu va parler à mes oreilles personnellement je il me suffit pour cela de parler la bible à voix haute honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu ainsi dieu a parlé à mes oreilles et il m'a dit de l'honorer avec mes revenus avec tout le commencement de mes revenus dès que je reçois mes revenus à dieu je lui donne ce qui est appartient où je lui rend ce qui lui est de droit c'est à dire tout ce que j'ai à être à tout ce que j'ai tout ce que je peux obtenir appartient à dieu si bien que même la bible dira vous ne vous appartenez pas vous même mais vous appartenez à dieu donc même notre corps on voit que même au delà de nos biens matériels tout appartient à dieu mais là dieu nous parle vraiment de nos revenus de lui remettre les prémices de tout notre revenu ça veut dire que dès que les revenus sont là on lui donne les prémices et les prémices d'un point de vue biblique c'est ce qu'on appelle la dîme c'est les dix pour cent donc en fait dieu vraiment nous encourage aujourd'hui c'est pas une question d'ancien testament ou de ou de choses du passé c'est une chose du présent puisque dieu me parle aujourd'hui avec sa bible et c'est une chose du présent honore l'éternel avec tes biens de la même façon si par exemple je lis les versets qui précèdent ce ceci il est écrit confie toi en l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ton intelligence reconnais le dans toutes tes voies et c'est lui qui a planira tes sentiers ça ça ne change pas non plus tu te confies en dieu et il a planité sentier ne soit pas sage à tes propres yeux crains l'éternel écarte toi du mal donc ces recommandations de dieu n'ont pas changé non plus écarte toi du mal ce sera la santé pour ton corps et donc c'est la santé pour ton corps aujourd'hui encore donc tous les conseils de dieu toutes les recommandations de dieu sont pour aujourd'hui c'est pas pour hier donc c'est vrai que certains voient quelque chose de de légaliste à la dîme ou quelque chose du passé mais en réalité c'est faux la fois nous amène dans cette dimension de la compréhension que c'est pour aujourd'hui que c'est intemporel c'est inconditionnel c'est lié à la fois la fois vivante va saisir que la dîme est intemporel comme jésus dira tu as fait ceci c'est bien mais aussi fait cela c'est à dire jésus n'a annulé pas la dîme mais il a juste juste il a ajouté la justice et la miséricorde donc la dîme était une bonne chose il n'a pas dit non c'est mauvais l'a dit pour nous il nous a parlé jésus à travers de dans dans les évangiles il n'a pas annulé la dîme pour tous il a dit effectivement c'est bien ce que tu as fait mais maintenant il faut ajouter la justice et la miséricorde autrement dit être bon avec ton prochain être un bon samaritain faire comme le bon samaritain et aussi pratiquer la justice c'est à dire pratiquer aussi le la justice intérieure la l'amour de dieu intérieur à l'amour de dieu en esprit alors ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os dont la bonne santé est encore là et elle est là elle était là hier elle est encore aujourd'hui ce n'est pas terminé et c'est là où on enchaîne sur honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vins nouveaux alléluia donc dieu dit si tu fais cela moi je m'occuperai de ta bénédiction si tu me mets à l'honneur dans tes revenus et que tu m'aies pas confié confiance dans le dieu argent mais que par la fois tu fais cela et que par la fois tu montres que tu ne vénère pas l'argent que tu es capable de me donner à moi le dieu invisible cette part de revenu et bien moi pour honorer ta foi je vais remplir tes greniers et je vais remplir tes cuves donc autrement dit dieu va s'occuper de remplir tes placards dieu va s'occuper de remplir tes marmites dieu va s'occuper de remplir ton portefeuille ton compte en banque si tu fais ta part dieu le fera dieu s'occupera de toi de ton avenir professionnel de ton entreprise de ton budget de tes finances dieu s'occupera de cela mais à toi par la fois de mettre cela en pratique et chaque mois si tu lis les proverbes chaque mois tout le temps tu verras c'est le 3 le proverbe 3 dieu l'a voulu comme ça c'est qu'en début de mois le tout début du mois dès que tu reçois ton salaire tu puisses donner à dieu ce qui lui appartient et quand tu donnes à ton église locale tu n'es pas en train de donner au pasteur tu es en train de remettre ta dîme à jésus christ puisque même si c'est le pasteur qui est à la tête de l'église c'est jésus qui est à la tête de l'église et au dessus du pasteur parce que les pasteurs ne pourraient rien sans le salut sans la vie de l'esprit sans jésus christ il n'y a pas d'église sans dieu donc chaque fois que tu vas donner à ton église locale tu es en train de donner en réalité à jésus christ tu es en train de donner ta dîme à jésus christ donc ça c'est vraiment très important et je sais que beaucoup d'occidentaux ne donnent pas leur dîme et c'est pour ça que beaucoup d'églises d'ailleurs les pasteurs souffrent et sont pauvres et beaucoup de pasteurs sont pauvres et par contre c'est moins le cas en Afrique sur d'autres continents où la dîme est donnée relativement comme il faut voilà donc c'est une grâce c'est quand Dieu nous fait rentrer dans cette compréhension là et que nous donnons chaque mois les prémices de nos revenus et que même si c'est pas beaucoup et bien tu donnes vraiment et que tu le donnes aussi dans une bonne disposition c'est à dire que quand tu as la compréhension de ces choses tu ne le fasses pas avec tristesse mais que tu le fasses avec joie sans cela l'offrande enfin je dirais sans cela ça va pas être agréable à Dieu et tu risques même de perdre ce fruit le fruit de ton effort si tu ne le donnes pas avec joie vaut mieux ne pas le donner mais lorsque tu as la conviction et que tu le donnes avec joie la donne le tu vas être béni moi je vais t'expliquer j'ai lancé mon entreprise comme je vous raconte j'ai lancé mon entreprise par la foi par la foi j'aurais pu me dire mais c'est pas possible et il y a trop de monde je suis pas assez compétent moi j'ai lancé mon entreprise dès que j'ai eu mon diplôme j'ai lancé mon entreprise c'est à dire j'ai eu mon diplôme pour faire la création de site internet et je suis de suite lancé mon entreprise alors que j'aurais pu me dire mais non mais t'es fou t'as même pas eu un an, deux ans, six mois en entreprise pour exprimer ton nouveau diplôme et toi tu veux te lancer pour créer des sites déjà et c'est ce qui s'est passé j'étais en méditation et je me suis dit non il faut que je me lance que j'ose que j'ose vendre ce que je viens juste d'apprendre et ça c'est incroyable c'est comme si je venais juste d'avoir mon diplôme de graphiste et que de suite je me lançais comme graphiste j'aurais fait n'importe quoi mais là par la foi je l'ai fait et bien figurez-vous que Dieu a permis parce que je m'étais engagé à donner la dîme Dieu m'a donné la capacité de faire des sites internet de vendre des sites internet et de trouver des clients et aujourd'hui j'ai pu j'ai derrière moi plusieurs sites internet que j'ai créés non seulement j'ai réussi à les créer mais en plus Dieu a permis que je puisse les vendre que je puisse les créer et qu'ils soient de bonne qualité et parce que j'ai donné la dîme ça m'a donné de l'assurance, de la confiance que Dieu me donnerait les clients que Père éternel m'aiderait en intelligence en sagesse et c'est ça que donne en cela notre obéissance, notre confiance en Dieu lorsque nous ne reposons pas sur notre confiance sur l'argent mais nous avons confiance non pas sur l'argent mais sur Dieu à ce moment-là c'est lui qui prend la relève c'est lui qui fait la multiplication c'est lui qui crée l'abondance, la richesse et le succès c'est Dieu et en fait j'ai osé me lancer et aujourd'hui je vais donner ma dîme aujourd'hui de ce que j'ai gagné par exemple au mois de septembre mais en fait je pourrais me dire mais je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas donner la dîme parce que avec ce que j'ai eu si je donne la dîme ça va être trop ça va être trop je pourrais me dire ça, ça va être trop non, non, je ne vais pas le donner on verra plus tard quand ça ira mieux mais l'idée justement c'est pas d'attendre plus tard quand ça ira mieux c'est de le donner avec foi même si ça me coûte et de croire que c'est Dieu parce que je vais obéir c'est Dieu qui va m'amener des nouveaux clients c'est Dieu qui va parce que j'ai fait ce qu'il faut Dieu va me donner des nouveaux clients Dieu va me donner des finances et en fait parce que j'aurai donné la dîme Dieu va me bénir encore plus et plus je suis fidèle dans ces petites choses voyez, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à faire dans votre vie chrétienne mais si ça vous arrivez à le faire venez chercher votre bénédiction faites ce que vous arrivez à faire et Dieu vous donnera de faire toujours davantage mais ce que vous pouvez faire faites-le même si vous ne gagnez pas beaucoup donnez ce 10% c'est les prémices d'un point de vue biblique c'est les 10% les 10% des revenus c'est ce qu'on appelle d'un point de vue biblique avec la dîme et ça c'est vraiment très important faites ce que vous pouvez et faites-le avec joie et vous allez voir que Dieu va agir maintenant il ne s'agit pas de donner la dîme autre point important il ne s'agit pas de donner la dîme et de ne rien faire après si vous voulez que Dieu vous bénisse après et multiplie multiplie un petit peu vos greniers et vos cuves du moins l'abondance de vos greniers et vos cuves il faut être actif il faut travailler on ne peut pas rester prier et ne rien faire il s'agit de prier et d'agir tout comme la dîme elle ne va pas sortir de votre portefeuille si vous ne faites rien pour que votre dîme soit donnée à Dieu il faut faire donner l'argent à l'autorité de l'église ou donner l'argent voilà remplir un chèque par exemple faire un virement il y a toujours une action pour verser la dîme à une personne et bien de la même manière si vous voulez que vos revenus aussi abondent il ne s'agit pas d'attendre que Dieu fasse tout mais dans votre action dans votre action vous allez voir la réponse de Dieu vous allez voir la bénédiction de Dieu et parfois c'est vrai pendant que vous allez dormir Dieu travaille pour vous et vous avez des choses qui vont arriver lorsque vous allez vous réveiller vous allez avoir des personnes qui vont vous rentrer dans votre boutique vous avez des personnes qui vont vous consulter vous avez des personnes qui vont augmenter votre santé de salaire donc et vous allez pouvoir vous acheter des bons aliments des bons fruits des bons légumes acheter du poulet vous allez pouvoir vous offrir peut-être un voyage vous faire plaisir remercier Dieu aller au bord de la mer donc tout ça c'est vraiment important et c'est là qu'est la bénédiction c'est ça qui permet à tout votre argent à toutes vos finances à tout votre compte en banque d'être assainis assainis sanctifiés sanctifiés par Dieu donc ça c'est vraiment hyper 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 important donc parce que il est écrit donc je le lis dans proverbe 3 au verset 9 honore l'éternel avec tes biens nous sommes le 3 octobre 2018 honore l'éternel avec tes biens Dieu parle à mes oreilles et avec les prémices de tout en revenu là il y a un principe que je vais vous partager donc ça sera le dernier point c'est bien de donner aussi la dîme à quiconque pratique la dîme dans votre église si vous voyez que votre pasteur ne donne pas la dîme c'est peut-être un gros problème à ce moment-là je dirais et bien donnez la dîme à un pasteur que vous aimez et qui donne la dîme Donnez à quelqu'un à un ouvrier de Dieu à un pasteur à un conducteur qui donne la dîme parce que si vous donnez la dîme là où il n'y a pas foi et pratique dans la dîme c'est un problème aussi donc demandez à votre pasteur s'il donne la dîme s'il croit en la dîme s'il n'y croit pas ça peut être un problème alors pas systématiquement un problème mais ça peut être un problème moi généralement j'aime bien donner la dîme là où je sais que eux la donnent la dîme s'il la donne pas donc si le pasteur n'y a pas foi moi ça me poserait un problème alors j'ai demandé à mon pasteur j'ai dit pasteur de l'église locale est-ce que vous croyez en la dîme vous donnez la dîme et il m'a dit oui bon ça m'a rassuré sinon j'aurais été donné la dîme ailleurs parce que pour moi j'aurais pas été tranquille et je pense que je l'aurais pas semé pour qu'elle puisse se multiplier comme il faut donc ça c'est un point qui est très important on n'en parle pas mais je crois que c'est vraiment un point très important donc trouver des personnes qui ont la foi aussi dans la dîme qui vont vous l'enseigner et ça ça va vous dynamiser ça va vous donner de l'assurance de la foi et de l'enthousiasme pour donner cette dîme là à Dieu parce que quand vous la donnez sachez toujours que vous êtes en train de la donner à Jésus Christ ça c'est important c'est important que vous disiez c'est pas aux hommes que vous la donnez c'est véritablement à Jésus Christ voilà donc et bien écoutez je vous souhaite une très très bonne journée je vous dis à très bientôt et j'espère que cette exhortation cet enseignement vous aura plu et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus Amen